Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons tester et goûter bien sûr un petit déjeuner de chez McDonald's Ah je ne sais même pas si on a déjà fait ça sur Studio Bobel T-Food et j'avais envie, j'avais un petit creux là, voilà c'est les vacances pour nous à Paris, au moment où je tourne cette vidéo et bien pour ce petit déjeuner McDo, j'ai pris la formule brunch qu'on appelle ça il y a du sucré, il y a du salé, il peut y avoir deux encas sucrés, deux encas salés c'est vous qui choisissez, c'est à la carte, c'est pas un placement de produit je précise, il y a donc dans ce menu brunch, une boisson chaude voilà, alors là j'ai pris, j'ai pris quoi déjà d'ailleurs, je sais même plus j'ai pris un cappuccino d'un, voilà, un cappuccino d'un, on va voir s'il y a du dîn à dessus ou à l'intérieur j'ai pris un petit jus d'orange, voilà, en boisson fraîche, ça fait du bien, ça donne des vitamines en salé, j'ai pris un muffin, regardez, oeuf et bacon j'avais le choix avec un muffin, oeuf et fromage d'ailleurs j'ai du fromage aussi, j'ai la totale en fait ok et puis en sucré, j'ai cité avec des pancakes et j'ai pris des McGriddles alors je sais pas ou plus ce que c'est des McGriddles je ne sais même pas si j'ai déjà goûté donc on va voir ça, eh bien en dessert bien, alors c'est parti, je vous propose de commencer tout de suite par... ah bah là là, je vais laisser ça comme ça je vais commencer déjà par regarder ce qu'il y a dans ce cappuccino d'un regardons on dirait une sorte de café chocolat, cappuccino, mais alors le dain, on va voir allez, je vais goûter comme ça déjà c'est parti, je goûte alors c'est un... ça le goûte cappuccino alors le dain, le dain, vous savez, c'est un petit peu chocolaté, un peu caramélisé et on sent pas trop le caramel mais c'est bon, voilà, c'est bon ensuite, eh bien maintenant, je vais goûter... alors j'adore les muffins comme ça voilà, j'avais un petit euh... un petit... comment dirais-je j'avais une petite habitude, il y a quelques années quand Cali, c'était toute petite et que je l'amenais à l'école une fois par semaine après, j'allais au cinéma et j'allais me faire un petit déjeuner juste avant au McDo et je prenais toujours un petit muffin comme ça voilà, je vous raconte ma vie bon, à ma matin, je coupe hop, et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur ah, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un muffin oeuf et bacon voilà, donc, regardez comme c'est beau l'oeuf, on dirait un oeuf miroir, en fait, il est pout pout des deux côtés, il est poché, on va dire avec du fromage et du bacon c'est tout, je crois qu'il n'y a même pas de sauce, de toute façon ça se suffit amplement à lui-même alors, c'est parti, je goûte ce muffin c'est vraiment bon c'est bon alors, ça ne vaut pas les muffins faits maison d'ailleurs, souvent, quand on va dans des restaurants quand on se déplace, c'est qu'au petit déjeuner, il y a des buffets je ne pense jamais à faire un petit muffin maison c'est facile à faire, une petite tranche de bacon, une petite oeuf, une petite tranche de fromage comme ça, entre deux tranches de pain bon, on a du pain à muffins mais, ouais, c'est très très bon voilà, dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez les muffins du petit déjeuner McDo moi j'adore on regarde et en plus, il n'y a pas de sauce, donc ce n'est pas hyper calorique voilà, c'est calorique comme du bacon, de l'oeuf, du fromage bon, on peut le mot dire sans fromage maintenant, je reprends un petit peu de cappuccino pour ne rien vous cacher, je prends mon petit déjeuner avec vous parce qu'il est exactement 9h39 voilà, je tourne cette vidéo la veille de la mise en ligne comme souvent et là, je vais tester maintenant le jus d'orange alors, hop, je prends la paille bon, alors c'est parti bon, c'est un petit jus d'orange Tropicana pour ne pas faire de pub je crois, hein hop, j'ai goût je ne sais même pas si Tropicana, à 7 minutes mètres d'ailleurs je ne sais même plus bon, en tout cas, il est bon il est bon, il est frais, c'est le principal et maintenant, je vais goûter alors, les McRiddle, je ne sais plus tout ce que c'est parce qu'il n'y a pas de confiture ou de sirop d'érable ou de Nutella qui est proposé avec contrairement aux pancakes où ils vous proposent un petit truc à étaler dessus donc là, on a l'impression qu'il y a des myrtilles dedans ou du chocolat, regardez ah, je ne sais plus ce que c'est alors, je coupe, on va voir hop voilà je ne sais pas ce que c'est je vais sentir ça sent bon c'est un peu caramélisé c'est peut-être du caramel alors, c'est parti je goûte vous avez vu, il y a un M sur le McGriddle c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de rajouter de de confiture, de Nutella ou de pancakes c'est pas sec et c'est même un peu gras, je trouve des doigts qui brillent c'est un peu gras je crois que je n'avais jamais goûté en fait je n'avais jamais goûté mais je préfère autant le pancake ou même le petit muffin sucré sur lequel on rajoute de la confiture mais c'est bon c'est bon mais c'est pas ce que je prendrai la prochaine fois mais j'aime bien j'aime bien bon, c'est un peu gras pour moi et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour je vais terminer ça bien sûr juste après avoir conclu cette vidéo je vais me faire plaisir petite gorgée j'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo très courte bonnes vacances si c'est encore les vacances pour vous les parisiens il reste encore deux jours plus le week-end on va en profiter à fond trois jours même plus le week-end si vous voyez cette vidéo ce mercredi et nous on se retrouve mercredi prochain sur Studio Mobile Tea Food donc d'ici là prenez soin de vous brossez-vous bien les dents mangez pas trop gras pas trop sucré et puis éclatez-vous pendant les vacances défoulez-vous passez pas votre journée sur Youtube hein ou alors passez-les sur Studio Mobile Tea Studio Mobile Tea Food et Studio Mobile Tea Gaming abonnez-vous partagez commentez et puis on vous fait plein de gros bisous et puis à la semaine prochaine allez ciao ciao ciao